Pendant l'occupation nazie entre 1940 et 1944, on dénombrait tout juste 400 000 résistants sur une population de 40 millions d'habitants. Pourquoi vous dire cela ? Pour mettre en exergue la différence, la passivité, pour les moins coupables, et surtout mettre en exergue ce côté sombre de la nature humaine qui pense toujours, pour une partie de cette nature humaine, pour une partie des êtres humains, pouvoir profiter de toutes les occasions, de toutes les situations. C'est l'exacerbation de l'individualisme contre la solidarité, contre l'entraide. Or, je n'ai de cesse de vous répéter que sans entraide, sans solidarité, l'espèce humaine aurait disparu de la surface de la planète. Sans entraide, sans interaction humaine, il n'y a pas de possibilité de s'en sortir. C'est une loi de la nature. Regardez comment ça se passe dans les espèces végétales, c'est exactement la même chose. Les autres espèces animales, c'est exactement la même chose. Il y a une interaction permanente. Alors pourquoi entamer mon propos en vous rappelant cette triste réalité entre 1940 et 1944, sous l'occupation de la botte nazie, cette réalité d'une France morcelée, divisée, où une infime minorité a néanmoins réussi, grâce au courage immense de ses résistants, je pense à Jean Moulin, je pense à beaucoup d'autres, mais surtout de Gaulle. Grâce à cette minorité, n'oubliez pas que de Gaulle a été condamné à mort par le régime de Pétain. Condamné à mort. Heureusement, il était réfugié à Londres et c'est là qu'il a pu commencer à organiser la France libre. Redonner tout son honneur à la France. Que vivons-nous aujourd'hui ? Je ne voudrais pas être trop long dans mon propos, car mon propos n'est pas informatif aujourd'hui. Il ne l'est pas. Je vous parle de ma réaction d'hommes, de Français, dans une situation tout à fait anormale, vivant une situation comme vous, tout à fait anormale. Et qu'est-ce que je déplore ? Je ne fais pas toujours état, mais je le déplore. C'est qu'on peut faire une analogie entre ce qui s'est passé entre 1940 et 1944. Une grande partie des Français, soit qu'ils sont sous le coup de la peur, de la sidération, se laissent dominer par la logorée de Macron. Regardez ce qui s'est passé mardi. 20, 25 minutes d'auto-satisfaction, de mise en avant de son écho, de mise en avant d'un bilan faisant prendre aux Français des vessies pour des lanternes. C'est-à-dire que tout ce qui était noir devient blanc dans sa bouche. C'est extraordinaire. Alors, il faut être conscient que cette façon de travestir la vérité, de travestir les fêtes, est absorbée de façon complètement passive, comme tout le déversement, déferlement de toutes ces conneries qu'on vous bassigne dans ces télécons depuis 20 ans à 30 ans et qui ont lobotomisé des cérébrés. Une grande partie des Français, jeunes ou vieux, les jeunes sont complètement lobotomisés par ce smartphone, complètement crétins et imbéciles. Ils ne vivent que par les applications. Ils perdent complètement le sens du réel, de la vie, les odeurs, le bien-vivre. Voyez ? L'odeur même de la terre. Alors, attention. Je déteste être injuste. Pas tous les jeunes. Mais je me faisais cette réflexion. Quand le mouvement des légiles et jaunes a éclaté, qu'est-ce qu'on voyait ? Qu'est-ce qu'on voyait ? Qui voyait-on majoritairement défiler ? Ces grognards aux cheveux blancs, comme moi, majoritairement, bousculés, tabassés par la criminelle milice française qu'il faudra dissoudre, bien sûr. Tous ces corps-là qui ont collaboré de façon honteuse au maintien de Macron devront être tous ces corps. CRS, BAC, BRAV, tout ça doit être dissous, disparaître. Pour retrouver une police, qu'on peut même supprimer du vocabulaire ce mot police, pour retrouver des corps qui vont protéger les citoyens et non pas les empêcher de vivre pour protéger un tyran, un usurpateur, un imposteur qui est simplement une marine des riches. Je ne veux pas avoir le verbe trop dur, mais voyons ce personnage qui a été parfaitement décrit par le professeur Sagatori comme étant un sociopathe dangereux et qui en ferait baver, il l'a dit, Sagatori, que vous allez en baver les Français si vous élisez ce monsieur-là. On est dedans. Voyons, ici, je suis interdit de parler d'une certaine crise. Je vois que d'autres peuvent en parler maintenant librement. Mais je suis informé, je sais bien ce qui se passe, tout remonte à la surface. Ce que moi, je disais en 2020 et qui m'a valu la suppression de ma chaîne YouTube le 2 novembre 2020, eh bien, apparaît sur des chaînes, des chaînes dites autorisées, officielles. Par exemple, la chaîne parlementaire, un médecin a expliqué que tout ce qui avait été dit par les merdias, ça c'est moi qui dis merdias, en 2020, était faux sur les occupations des hôpitaux, les services d'urgence, etc. Tout était faux. Qui le dit ? Un institut officiel dont la mission, effectivement, est d'établir des statistiques de taux d'occupation des hôpitaux, etc. Les causes, etc. Tout ceci m'a valu, le 2 novembre 2020, la suppression, parce que j'avais enregistré 420 vidéos et parmi ces 420, eh bien, il y avait des vidéos qui démontraient très, très, très clairement avec statistiques à l'appui officiel de l'INSEE, de l'INED, etc. que Macron nous faisait nous fourvoyer. Mais c'était une intention délibérée car tout ça, bref, vous connaissez mon point de vue. Ce qui m'interpelle également, commençait ce déferlement de mensonges via les instituts aux mains des amis de Macron. Je vous ai déjà dit qu'en 2012, en 2017, en 2002, tous les pronostics qui ont été faits 5 mois, 4 mois, même 3 mois, même 2 mois avant se sont avérés faux. Faux. Alors, je ne veux pas tous les rappeler. Mais un des plus parlants, malheureusement, ça a donné lieu à l'élection de Macron, mais un des plus parlants, c'est quand même celui de 2017 où on voyait Juppé, on voyait Fillon, on ne voyait surtout pas Mélenchon. Or, Mélenchon, quand tassait à moins de 10%, est arrivé à presque 20% en 2017. Eh bien, aujourd'hui, copier-coller, c'est dire, et y compris des analystes, des gens dont c'est le métier, se osent dire que la méthodologie des sondeurs est sujette à caution. C'est ce qu'on dit, c'est ce que, pour Dieu, un philosophe, un sociologue a dénoncé depuis des lustres. C'est de l'enfumage, c'est de la malhonnêteté. Mais ceci n'est pas important pour ceux qui détiennent le pouvoir. Ce qui est important, c'est de manipuler les esprits, de façonner la vision qu'ont les gens de la situation politique dans la perspective de cette présidentielle. Donc, les sondages, ceux qui vous sont livrés, n'ont absolument aucune valeur ni scientifique et encore moins sociologique. Les sondages, par exemple, que l'on peut faire à titre individuel, ceux que j'ai lancés, ont une certaine valeur, mais elle est également limitée. Ce sont des sondages aléatoires. C'est-à-dire qu'on ne s'attache pas à définir un groupe soi-disant représentatif de la population française. Ce qui ne veut rien dire du tout. Rien dire du tout. Tout ce que vous pourrez faire pour essayer de constituer un groupe le plus représentatif de la population française n'aboutira qu'à des erreurs. Pourquoi ? Parce que c'est impossible. C'est une démarche impossible. Parce qu'il y a une fluctuation des intentions. Il y a une fluctuation des situations. Tout est toujours en mouvement. Ça me fait penser à ce que disait Héraclite. Seuls les mouvements sont définitifs. Bien sûr. Regardez l'univers. Ça bouge tout le temps. Donc ces sondages n'ont aucune valeur. À la limite, les sondages que je lance et que d'autres peuvent lancer, j'en ai vu en Suisse, mais je n'ai pas réussi à identifier cet institut, qui montrent des résultats totalement différents. où on voit que Macron arrive en sixième position. Je vous expliquais que moi, d'après mes calculs, Macron est entre 7 et 10 % maximum. Maximum. J'avais eu la chance en 2017 de tomber sur des analyses qui étaient faites par Filteris et qui allaient à contre-courant, totalement à contre-courant de ce que avançaient les instituts en 2017. Bon, il y a eu cette affaire Fillon qui a troublé complètement le jeu. Aller savoir qui a tiré les ficelles derrière tout ça. Bon, on peut imaginer que c'est Sarkozy en accord avec Macron, en accord avec les ultra-riches. Mais donc, je disais qu'ils s'en foutent, les ultra-riches. Ils veulent simplement qu'arrive à la tête de l'État français, à la tête de la France, une de leurs marionnettes. Et ils en ont trois à leur disposition. Macron, Le Pen et celui qu'ils ont propulsé devant, parce qu'ils ont les moyens, vous pouvez propulser une chèvre, si vous mettez les moyens, la chèvre va être élue. Ou le bouc, ou peu importe. Et ils ont propulsé Zemmour. Zemmour, l'ultra-raciste, l'ultra-xénophobe, celui qui va déclencher, qui a déjà déclenché la haine entre les Français qui vivent en bonne harmonie. Bon, il y a des disputes, mais ce n'est pas lié aux origines, ce n'est pas lié à la religion. Tout ça, c'est de l'agitation merdiatique pour vous faire perdre le sens des valeurs, des valeurs humaines, le sens du bien-être. Donc, revenons à ce qui peut se passer. Voyons, au mois d'août, il y a un institut, c'est il y a quelques mois de ça, pourquoi je reviens là-dessus ? Parce que ces instituts se gardent bien maintenant de publier ce genre de résultats. Regardez, au mois d'août, au mois d'août, ça a été publié au début septembre, un sondage de Via Voice, 71% des personnes interrogées déclarent que le président sortant, c'est-à-dire Macron, ne les représentait pas bien. Et 67%, donc la même chose, qui n'étaient pas proches des gens. Et le voilà, qui maintenant caracole en tête, une fois avec Zemmour, une fois avec Le Pen, alors qu'il y a cette donnée incontournable, il est rejeté massivement. comment voulez-vous que cet individu puisse être élu en 2022 avec un tel taux de rejet ? C'est très très fort, 71% des gens qui le rejettent. Et je vous avais expliqué que même LCI, j'avais mis un lien, avait expliqué, c'était dans la bouche de je ne sais quel journal, qu'il inspirait, ça n'est pas Verdi qui le dit, c'était publié sur LCI, je ne me souviens plus du nom du journaliste, qu'il inspirait du rejet, non seulement du rejet, mais du dégoût et de la honte majoritairement chez les Français. Et ça, ça remontait au mois d'avril de cette année. Donc, vous voyez un petit peu la contradiction qu'il y a entre des enquêtes sérieuses mais qu'on se garde bien de publier, de rendre public et le déferlement de mensonges pour accréditer l'idée que Macron sera réunissant. Or, lui-même le sait. Il sait très bien que tout ça, c'est tiré par les cheveux et qu'il ne va pas s'en sortir indemne et qu'au bout, selon que l'on aura élu un tel ou un tel, il aura à rendre des comptes ainsi que ses complices éco-labos qui ont fait tant, tant, tant de mal à de nombreux Français, les gilets jaunes, les manifestants, etc., etc., etc. Il ne faut pas oublier l'injection du rivotril, les dégâts chez nos anciens que cela a causé, les interdictions de soins, etc. Je ne veux pas rentrer dans cette histoire de crise pour ne pas subir la vindicte de quelques-uns. Mais ce n'est pas moi qui le dis. Je reprends les propos que j'ai entendus dans la bouche de gens qui ne sont pas des gens opposés nécessairement à Macron et qui s'inquiètent désormais de voir, d'assister à cette dérive. Qu'a fait Macron le mardi, le 9 novembre ? Eh bien, il s'est auto-congadulé, il est rentré dans l'auto-satisfaction, il souffre d'une hypertrophie du moi ce qui était absolument évident. Tout va très bien madame la marquise. Pour lui, ce sont toujours les mêmes boucs émissaires, les chômeurs qui ne cherchent pas du boulot. Or, il y a 13 fois plus de demandeurs d'emploi que d'offres. Comment voulez-vous qu'avec cette proportion, les chômeurs, même s'ils se déchaînent, même s'ils se démènent, s'il n'y a pas de boulot, où voulez-vous qu'ils le trouvent ? Voilà pourquoi moi j'ai toujours insisté sur le fait de créer un revenu minimum d'existence. On a l'argent pour le faire. On a l'argent pour le faire. Voyons, les 1% des riches, les plus riches de la planète possèdent autant que 3 milliards, les 3 milliards les plus pauvres. Et on veut nous faire croire que ce n'est pas possible ? Mais le fric, il est là. Il coule, il coule, il coule. À l'arrivée, il n'y en a qu'une infime partie qui en bénéficie. Mais c'est la même chose en France. C'est exactement la même chose en France. Du fric, il y en a. Il y en a partout. Il faut sortir de cette culpabilité. On veut maintenir ces pauvres demandeurs d'emploi, pauvres, pardon, ces malheureux demandeurs d'emploi dans un état d'affaiblissement, d'asservissement. C'est proprement dégueulasse, M. Macron, d'attaquer les chômeurs. Dégueulasse. Voilà. Il n'y a pas d'autre mot. Ce mot existe dans le vocabulaire français. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse de priver la France en 2020 de 5700 lits d'hôpitaux. Et après, on attaque le milieu de la santé, on divise ce monde de la santé. Bref. Je termine sur les sondages que j'ai lancés. Il y en a un dont vous ne vous souvenez peut-être pas parce que je l'ai lancé directement sur YouTube. Et il y a un paramètre, il y a un résultat qui, étonnamment, est exactement le même que tous les instituts. C'est lorsque j'ai posé la question « Vous abstiendrez-vous d'aller voter ou non ? » Eh bien, j'arrive exactement au même résultat que là, tous les sondeurs de France. Je parle bien sûr ceux, y compris ceux qui sont aux ordres de Macron. C'est-à-dire qu'on est dans une proportion de 69% qui disent qu'ils vont aller voter et 31% qui disent qu'ils vont s'abstenir. Eh bien, je dis, moi, l'abstentionniste, souvent, je dis « Vous commettez une erreur gravissime de ne pas aller voter. Là, j'appelle les classes pardonnez-moi populaires, les plus modestes. C'est vous qui devez vous mobiliser pour un humaniste ou pour un souverainiste. Malheureusement, les faux souverainistes sont divisés. Sont divisés. Quand je fais la totale, c'est un autre sondage dont vous avez eu connaissance qui est sur mesopinions.com. Eh bien, on voit qu'ils sont, quand on réunit les trois, Philippot, Dupont-Aignan et Asselineau, ils réussissent à être à peu près entre 65 et 70 %. Mélenchon, lui, recueille sur son nom 22 %. Macron est... Macron est à, je crois, 2 ou 3 %. Et Le Pen et Zemmour, quand on les additionne, c'est ces deux-là, ils sont à 14 %. Soit l'un, soit l'autre. Bon. quant au dernier sondage que j'ai lancé et où j'ai fixé la limite à 1 000 parce qu'à partir de 500, ça ne bouge qu'à la marge. Eh bien, on s'aperçoit qu'effectivement, ce sont les souverainistes et les humanistes qui arrivent largement en tête. Zemmour fait une petite pointe à 4 %. Alors, encore une fois, comme je critique la méthodologie des instituts institutionnels, on va dire, je fais toujours cette réserve. J'entends des remarques, mais je la fais. Je sais parfaitement que ceux qui votent, ce sont des gens qui participent de ma façon de penser, avec qui je suis en phase, et que ça peut très bien ne représenter que 20 % de la population française. Voilà pourquoi j'ai, la dernière fois, opéré des correctifs. Mais c'est très difficile d'utiliser les bons correctifs. Lorsque, par exemple, Asselineau, qui n'est même pas, il est boycotté partout. Je regardais un sondage qui a été fait par je ne sais quel institut, on voit pratiquement tous les candidats, Poutou, Arthaud, tout le monde, la salle, ce qu'on appelle entre guillemets les petits petits candidats. Asselineau n'est pas là. C'est véritablement un scandale. véritablement un scandale. Donc, il est clair que je suis parfaitement conscient que lorsque je lance un sondage comme ça, aléatoire, eh bien, il reflète l'état d'esprit des personnes qui ont l'habitude de voir mes vidéos et qui sont en phase avec une partie au moins de ce que je développe régulièrement depuis 2 à 3 ans. donc il faut bien évidemment pondérer tout ça, corriger tout ça. J'en suis parfaitement conscient. Mais, il n'empêche que le score extrêmement faible de Macron laisse à penser que là, on est vraiment face à un mensonge énorme qui voudrait qu'il soit, qu'il arrive à passer le premier tour. On est face à un mensonge énorme. Il y a une trop grande différence. Voyez-vous, le dernier sondage là où je vais arrêter à 1 000, il n'est même pas à 1 %, voyez, il n'est même pas, il est au niveau des plus petits, entre guillemets, ce n'est pas péjoratif dans ma bouche, mais il est au niveau des plus petits candidats. Si encore, il était à 10 ou 11 %, là, il y aurait de quoi s'inquiéter sur le sondage que j'ai lancé. Mais là, non, là, il y a une trop forte distorsion. Voilà ce que je voulais dire. Alors, dernier mot, je ne vous cache pas ma déception sur le vote Verdi parce qu'il y a à peu près 630 personnes qui se sont abonnées à cette chaîne dédiée exclusivement à ce vote Verdi. Encore une fois, je répète, le vote Verdi, ce n'est pas élire ma personne, je ne suis candidat à rien. J'essaie là d'être avec vous comme vous êtes avec moi pour passer le moins difficilement possible cette mauvaise passe macronienne, ce cauchemar macronien. Après, chacun va craquer ses occupations après avril, mai 2022. Mais je vois là, en trois semaines, le vote Verdi, je l'ai lancé le 20 octobre. Donc, ça veut dire il y a trois semaines. C'est un échec pour l'instant parce que si je veux bien multiplier par les cinq mois qui restent, le vote Verdi n'atteindra pas plus que 2000 ou 3000. Alors, j'ai fixé la barre, j'ai dit qu'à 10 000, c'était déjà un échec cuisant. Donc, je vais quand même relancer périodiquement cette histoire de vote Verdi. C'est surtout pour que vous vous imprégniez du fait qu'il ne faudra pas voter bêtement. L'objectif unique, c'est de se débarrasser de ces monstres, de cette infamie macronienne. Donc, quel que soit le personnage, il faudra bien réfléchir quel est celui qui est en mesure de recueillir sur son nom le maximum de voix ? C'est tout. Que ce soit Asselineau, que ce soit Mélenchon, que ce soit Philippot, je reconnais aux uns et aux autres que leur combat, notamment Philippot, qui se bat contre cette histoire de passeport sanitaire, mais c'est faire offense à Mélenchon que de penser qu'il ne se bat pas contre ça également. Parce que la haine vous aveugle. la haine aveugle certains qui sont là aussi, qui me suivent et que j'apprécie. Parce qu'ils ne voient pas le travail qui est effectué par la France insoumise, ils ne voient même pas le travail qui est effectué par Dupont-Aignan qui ne recueille que très peu dans les sondages que j'ai lancés. Je ne comprends pas parce que lui-même est souvent intervenu pour s'ériger contre cet infâme régime macronien. Et quant à Asselineau, je le répète, si on l'avait suivi dès le départ en 2017 et que les parlementaires s'étaient montrés courageux, on l'aurait mis en place, ils auraient mis en place en clencher la procédure de destitution et on n'aurait pas vécu ce cauchemar macronien. Vous voyez, comme en 1940, les gens ont vécu un cauchemar avec l'occupation, avec le régime de Vichy qui ont envoyé dans les camps de la mort des milliers des dizaines de milliers de personnes, notamment des Juifs et d'autres confessions qui dérangeaient ce monsieur Pétain et ses collabos informes. Voilà. Voilà. Je ponctue. Il y a des endroits privilégiés, il y a le nord de l'Europe, Norvège, Suède, Danemark, Finlande, où là, on s'aperçoit qu'ils n'ont pris sur ce plan sanitaire. ils ont immédiatement compris qu'il ne fallait rien faire, qu'il ne fallait pas s'attaquer aux libertés et ils ont des résultats qui sont nettement meilleurs que la France. Nettement meilleurs que la France, sans coercition, sans répression, sans attaque des libertés. Et puis, il y a l'Afrique, l'Afrique qui est, dont il faut louer l'inertie. Oui, l'inertie, parce que l'Afrique est pleine de bon sens, elle ne s'en laisse pas compter. Et pourtant, il y a une débauche localement de la part de l'OMS pour faire croire aux Africains qui sont très menacés, etc. Il ne se passe rien de spécial en Afrique. Rien. Pourquoi ? Parce que c'est le bon sens, c'est la vie, c'est la liberté qui l'emporte sur des intentions malveillantes. Voilà, bon vent. Bon vent à tous les vrais Français, quelles que soient vos origines, quelle que soit la couleur de votre pays. Quelles que soient vos croyances religieuses, philosophiques ou spirituelles. Quelles que soient vos convictions politiques. Surtout, continuez à cultiver le bien-être qui est un rempart extrêmement solide contre la famille, la malfaisance macronienne. Voilà, comprenez bien ça. J'espère qu'on va en être débarrassés en 2022. Vraiment, nous sommes des millions, plus de 70% à vouloir cela. Donc, où que vous soyez, bien sûr, en France métropolitaine, en Navarre, dans ces merveilleux pays, territoires et départements d'outre-mer et à l'étranger. Bon vent, bon vent à tous. Portez-vous bien. Amen.